Le tilleul à petites feuilles est une essence peu répandue en Bretagne. Elle aurait été nettement plus présente à l'époque du Néolithique. Cet arbre ne s'est maintenu naturellement que sur les meilleurs terrains, principalement dans le bassin de Rennes et le sud-est de l'île-et-Vilaine, qui dit rareté dit nécessité de le préserver. En France, il pousse à l'état spontané dans les régions de plaine et de colline, surtout en Alsace et en Lorraine. Le tilleul se distingue par une longévité exceptionnelle jusqu'à 5 siècles. Il grimpe très haut, autour de 20 mètres, et les plus anciens tilleuls atteignent exceptionnellement les 30 mètres. Sa feuille est en forme de cœur, sa face intérieure est dotée de poils blonds situés aux convergences des nervures. Ses bourgeons disposent de deux écailles apparentes, vertes ou rougeâtres. Le tilleul apprécie la demi-ombre pour grandir, une croissance modérée mais continue. Ses fleurs hermaphrodites sont tardives et très odorantes, elles se regroupent en bouquets, Les graines ailées sont groupées généralement par 3 à 5, des graines globuleuses à côte saillante. Les ennemis du tilleul, ce sont surtout les pucerons et cochonilles, attirés par sa sève. Les acariens peuvent aussi provoquer des galles sur le feuillage. Les chenilles de la bucéphale provoquent aussi quelques défeuillaisons, sans grandes conséquences. Et le tilleul subit parfois également des attaques de champignons inférieures, mais ces attaques sont peu préjudiciables. Le bois de tilleul est clair, jaunâtre, tendre et homogène. Il se travaille aisément, il est stable dans ses dimensions, mais son usage en extérieur est déconseillé. On l'emploie dans la fabrication de jouets, de manches de pinceau, moulures, crayons, allumettes, ou encore pour les bobines. Il est très apprécié dans les domaines de la lutterie et de la sculpture. C'est un excellent charbon de bois. Son écorce fibreuse servait autrefois à la fabrication de cordages, de sacs et sandales. Ses fleurs mélifères et odorantes sont utilisées en parfumerie et en tisane pour leurs vertus antispasmodiques et diurétiques. Vous souhaitez en planter un chez vous ? Voici quelques conseils. Il supporte les grands froids, mais n'apprécie pas trop l'air sec et les fortes chaleurs. Il est déconseillé dans le midi. Il aime les sols frais voire humides, profonds, bien drainés, de préférence neutres à calcaire. Il est recommandé de l'exposer au soleil non brûlant ou mi-ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada